Plusieurs urnes saccagées, des violences contre des bâtiments d'État et de personnes et leur refus de signer les procès-verbaux par plusieurs candidats. C'est le bilan du monitoring fait par les membres de l'association Aube Nouvelle lors des élections municipales et régionales qui se sont déroulées le 2 septembre dernier. Il y a des saccages d'une des troubles et altercations entre eux qui s'est passé à Préjville, à Macoury, à Benjamin, à Buyeau, dans le Guaymont, notamment à Cuibli et à Madinane. Il y a des endroits où les candidats ont refusé de signer les PV. Et enfin, il y a eu quatre cas de violences contre les bâtiments de l'État, notamment à Macoury, le foyer des jeunes, à Tébissou, la sous-proféture, à Gouïtafla, le maire, il semble que le maire a eu quelques soucis là-bas, lui et son réponse. Et donc, tous ces éléments, nous les avons monitorés jusqu'à l'État, à la nuit. Et nous avons dressé le rapport, nous devons envoyer à tous, chaque heure, dans toutes les deux heures, les points essentiels qui remontaient du terrain. Vincent Tauby s'est réjoui de la maîtrise rapide des violences enregistrées lors de ce scrutin, avant d'inviter les populations à attendre les résultats conformes au PV des bureaux de vote, remis aux différents partis politiques, afin d'éviter d'autres tensions. Il faut attendre ces résultats, en espérant qu'ils soient conformes à ce qui s'est passé sur le terrain. Au PV qui est déjà rendu disponible auprès des différents représentants des partis politiques, nous pensons que les communautés n'ont pas beaucoup souffert des divisions pendant cette élection. Cette conférence de presse s'est déroulée le dimanche 3 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire, à Cocody. Sous-titrage Société Radio-Canada